Donc je vous présente nos intervenants de la deuxième table ronde, dont on peut voir aussi des visages derrière. Donc nous avons Julie Meilleur qui est maître de conférences à l'école polytechnique, Eric Cassard qui est architecte et fondateur de Ark & Space, je ne vais pas dire ce que c'est, François Rechard qui est expert numérique au Shift Project, également Mathias Guérineau qui est maître de conférences à l'université de Nantes, et Alexis Koumzevski, qui est responsable du pôle territoire et transition à l'agence locale de l'énergie MVE, Maîtrisez votre énergie, qui se situe à Vincennes, qui nous expliquera aussi ce que c'est. Donc on va tout de suite, alors je démarre, Alexis a une petite contrainte de temps, donc il devra nous laisser avant, donc s'il se lève ce n'est pas du tout parce qu'il sera fâché, mais parce que, non au contraire. Voilà, on va tout de suite rentrer dans les questions de la deuxième table ronde. Après tout ce qu'on a vu, c'est, ce matin-là, on a parlé de valeurs, on a parlé d'efforts, on a parlé de contraintes, etc., mais on a aussi parlé de sobriété désirable d'un autre côté. Donc pas mal de clichés, d'idées reçues, de préjugés sur la sobriété. Et donc, est-ce qu'on peut dépasser un peu ces clichés ? Est-ce que sobriété, c'est vraiment qu'un effort ? Ou est-ce que ça peut être aussi créateur de valeurs ? Et je pense qu'on va commencer par Mathias pour cette question. Bonjour à tous, je vais commencer mon intervention en repartant de, je ne sais pas si vous avez un peu suivi hier, Christian Gaulier, qui est un grand économiste, qui commençait une intervention au Collège de France autour de la question de la transition énergétique. Dans une des interviews, il disait que la transition énergétique, aujourd'hui, elle est un peu présentée comme une utopie heureuse, et qu'il n'est pas vraiment d'accord avec cette idée-là, dans le sens où, en fait, il y a tout un tas d'efforts à apporter, et je trouve que ça rentrait bien en résonance avec le thème de la table ronde aujourd'hui. Et in fine, en fait, de qualifier d'utopie heureuse des modalités d'action un peu différentes vers la transition, ça disqualifie de fait un peu, alors je n'attaque pas M. Gaulier, je n'ai pas cette prétention, mais ça disqualifie de fait des modes d'action, comme on aurait pu en discuter dans la table ronde précédente, autour de la sobriété. On parle même de sobriété heureuse, on se sent presque obligé, en hommage aussi à Pierre-Abi, mais on se sent presque obligé d'y accoler l'anathème heureux derrière sobriété. Donc moi, je voudrais encore une fois, juste un peu en synthèse aussi de la table ronde précédente, en écoutant, je me détiens à quelque chose à dire, de marteler l'idée qu'on retrouve vraiment depuis ce matin, que sobriété, ce n'est pas un synonyme forcément de modération, de diminution, mais c'est plutôt cette idée de faire mieux. Et du coup, c'est cela à la table ronde, je pense, c'est vraiment se poser la question comment la modération peut être source de valeur. Et encore une fois, c'est d'un côté, j'ai envie de dire que l'efficacité, on la présente, et je pense qu'on a vraiment cette idée pour moi que l'efficacité, c'est faire plus avec moins, qu'on ne change pas de mode d'action, on ne change pas de vision, et que la sobriété, ça serait faire plus, pardon, ça serait faire mieux avec moins. Donc c'est pas faire moins à tout prix, mais en fait, ça renvoie, et je pense que ça, c'est dans nos recherches, on mène des recherches avec Julie Maillard, en particulier depuis assez longtemps, c'est se poser la question du AC. Le AC, c'est comment on va définir collectivement, individuellement, ce qu'est le AC. Je vais le reformuler, c'est à partir de quel moment on peut considérer qu'on consomme, ou qu'on possède suffisamment. Et cette question du AC, pour moi, elle est importante, puisqu'elle renvoie aussi, ça transparaissait un peu dans les discussions tout à l'heure, cette idée aussi de la sobriété renvoie à un changement de paradigme. On va passer d'un paradigme, ce que je dis, d'efficacité et d'efficience, à, si on veut parler de sobriété, un autre paradigme, un autre paradigme qui va questionner, en fait, cette idée que ce paradigme, ce changement de paradigme, il faut aussi le traduire concrètement. Je pense que c'est là aussi où il y a un réel intérêt, à venir discuter ce matin, c'est comment on traduit concrètement, comment on re-questionne nos besoins, sans passer forcément par la diminution. On a eu quelques débats ce matin, tout à l'heure, avec l'idée de co-bénéfices, ou de ces éléments-là, mais comment on retravaille nos besoins, sans forcément avoir recours à l'énergie. Et pour conclure un peu cette première intervention, pour moi, ça pose vraiment la condition de ce mieux, qui renvoie un peu à une vision qualitative de nos vies, et non plus uniquement quantitative. C'est-à-dire, ce mieux, c'est, un, comment on va générer de la valeur par le moins, et enfin, comment on peut penser collectivement sa juste répartition pour éviter les effets délétères dont on parlait. Que la sobriété ne soit pas imposée comme une norme individuelle, une injonction qui amènerait les individus à subir cette forme de sobriété. Donc il faut vraiment, je pense que les termes du débat, j'aimerais bien qu'on posait un peu, j'en profite, je suis le premier, c'est ce qu'on ne peut pas voir la sobriété comme un projet de transformation systémique vers du mieux, et non seulement un projet de réparation. La sobriété, on va réparer des problèmes créés par nos sociétés, et donc voilà, quelles sont les conditions pour opérer cette transformation ? Je vous laisse vous débrouiller avec ça. C'est moi qui ai la lourde tâche de répondre à cette question. D'accord. Du coup, je vais rebondir sur les propos de Mathias, et effectivement, quand on parle de sobriété, nous, dans nos recherches qu'on mène depuis deux ans, sur plus de deux ans d'ailleurs, sur la sobriété, on s'est intéressé à quelles sont les trajectoires de sobriété qui sont en train de se dessiner, en partant du principe qu'actuellement, il existe des pratiques, il existe des expérimentations qui vont au-delà des discours et des récits, et puis qui commencent à proposer finalement des trajectoires vers quelque chose, des façons de fonctionner qui seraient plus sobres. Et ce qu'on a essayé de comprendre, c'est en regardant différentes initiatives, donc on est allé voir tout un tas d'initiatives un petit peu différentes, à des niveaux différents, avec des approches de la sobriété spécifique, des démarches de sensibilisation et d'accompagnement des citoyens dans la mise en place des Cogès, dont parlera très certainement Alexis, mais également des démarches de concertation, de co-construction, de vision de la sobriété à l'échelle territoriale, comme ce qu'anime justement la REC Île-de-France. On est également allé voir d'autres expérimentations, comme des éco-hameaux, ce qui se fait dans des communautés ingénieures, comme Campus de la Transition, pour parler d'autres initiatives. Donc on est allé voir un petit peu tout ça, pour essayer de comprendre finalement quels sont les freins et leviers en pratique, et donc quelles sont les conditions finalement pour réaliser la sobriété, la réaliser de manière, si ce n'est pas forcément heureuse, mais en tout cas de faire en sorte que cette sobriété apporte une certaine valeur, créer de la valeur ou des co-bénéfices selon la façon dont on a envie de les appeler. Et ce qu'on voit, c'est que, alors on n'a pas la prétention d'apporter une solution miracle à comment bien définir et mettre en oeuvre la sobriété, mais on voit se dessiner quand même des conditions qui semblent importantes pour que ça fonctionne. La première, c'est de ne pas forcément présenter dans des démarches qui amèneraient de la sobriété, la sobriété comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen, un peu comme tu le disais Mathias, mais d'atteindre une situation désirable, de servir un projet qui ait du sens pour les acteurs. Donc ça demande aussi d'abord à se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre et qu'est-ce qui donne du sens pour un territoire, pour une entreprise, pour des individus ? Donc par exemple, on peut imaginer un projet de mieux vivre, imaginer définir la sobriété comme un levier pour définir un projet de mieux vivre et aborder la sobriété auprès d'élus ou de citoyens en disant voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir mieux vivre individuellement mais aussi collectivement et en expliquant que la sobriété est un moyen d'atteindre ce mieux vivre, semble finalement parfois raisonner davantage que d'entrer directement par ce que certains appellent parfois le chiffon rouge du terme sobriété. Donc voilà, par exemple, pour les habitants d'un quartier, ça peut être d'imaginer comment est-ce que l'espace urbain peut être transformé pour être plus agréable à parcourir, comment est-ce qu'on peut créer davantage de liens sociaux. Donc il y a tout un tas aussi d'exemples et d'initiatives qui ont été formulées dans la première table ronde. On peut imaginer que ce projet qui est porté par la sobriété, ça peut être aussi un projet de résilience. La notion de résilience, c'est des choses qui peuvent aussi parler à des territoires ou à des entreprises dans la mesure où être moins dépendant d'une ressource qui se raréfie, c'est en soi finalement une valeur qui pourrait d'ailleurs peut-être presque se monétiser. Donc voilà, la sobriété, elle est aussi porteuse d'un projet parfois d'émancipation, d'épanouissement et peut-être entrer d'abord par cette dimension plutôt que systématiquement l'idée de sobriété comme une fin en soi. La deuxième condition qu'on a observée, c'est de ne pas penser uniquement la sobriété comme uniquement par l'usage. C'est-à-dire imaginer que la sobriété, et ça c'est une idée reçue puisque la table ronde elle s'ouvre aussi sur les idées reçues, une idée reçue qu'on retrouve souvent quand on échange avec les acteurs sur qu'est-ce que c'est que la sobriété. Tout de suite, il déroule une série de gestes, d'efforts à fournir, éteindre sa lumière, baisser son radiateur, prendre moins sa voiture, mais plutôt essayer de dézoomer pour penser la sobriété comme une façon de se réorganiser collectivement, de réorganiser collectivement ces usages. Donc sortir un petit peu aussi de l'injonction individuelle qui consisterait à mettre la responsabilité aussi sur les consommateurs individuels de transformer leur mode de consommation tout en recevant en parallèle tout un tas d'injonctions contradictoires, de la publicité pour le Black Friday, évoluer dans des structures où ce n'est pas toujours facile de prendre son vélo, où les transports collectifs ne sont pas toujours évidents à utiliser. Et quand on essaye de dézoomer un peu et qu'on s'intéresse à la sobriété plutôt comme une façon de se réorganiser, ça permet aussi de voir un certain nombre de réalités dont il faut tenir compte quand on veut définir un projet de sobriété. Par exemple, on se rend compte que, au quotidien, ces ressources que l'on essaye de modérer, en tout cas dont on essaye de modérer le recours, elles ne sont pas toujours visibles. Donc quand on dit qu'il faut limiter sa consommation d'énergie, mais la consommation d'énergie, on ne la voit pas forcément quand on l'utilise. On a cette impression, quand on allume la lumière, quand on l'éteint, quand on utilise son ordinateur, quand on utilise de la data aussi, que cette ressource est illimitée. Donc ça donne aussi des idées d'action pour organiser la sobriété en rendant un peu visibles ces ressources. Donc voilà, il y a des exemples qui sont mis en place très simplement. Le petit sablier dans la douche pour se rendre compte du temps passé dans la douche. On le voit beaucoup dans les échos à mots aussi avec lesquels on travaille. Mais le fait d'avoir son bois pour se chauffer ou d'utiliser sa propre eau, on voit la ressource. Et donc assez naturellement, on va chercher à la limiter. et ça permet aussi de se rendre compte d'un certain nombre de contraintes. Et donc ce qui amène à la troisième condition qui serait de réincarner davantage la sobriété en partant non pas de la sobriété comme un ensemble d'actions prédéfinies qu'on viendrait imposer finalement aux personnes en disant si vous voulez faire de la sobriété, voilà la liste d'actions qu'il faut mettre en place. Bon, vous choisissez, mais c'est tout. Mais peut-être d'avoir peut-être une approche plus personnalisée de la sobriété en repartant de la situation particulière des acteurs. Qui êtes-vous ? Quelles sont vos préoccupations ? Et quelles sont les raisons de votre non-sobriété actuellement ? Vous n'avez pas le temps, vous ne voyez pas la ressource se consommer, vous considérez que ça va être cher. Et finalement, essayez de co-construire une approche de la sobriété en repartant de ces contraintes-là et en montrant que la sobriété peut être un moyen d'y répondre. Donc ce qu'on voit par exemple, c'est que quand on essaye de réfléchir sur la sobriété à l'échelle d'une commune, d'une collectivité, tout de suite on répond d'accord. Mais derrière, si on diminue nos services urbains, par exemple, quel modèle d'affaires pour ces services urbains ? Quel modèle de tarification ? Donc voilà, tout ça, ce sont des questions qui se réfléchissent aussi et qui amènent à avoir une vision plus globale de la sobriété. De même réfléchir en termes de public. Quand on dit aujourd'hui, tout le monde est convaincu de la sobriété et en même temps, d'un autre côté, on va nous dire, oui, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait des publics précaires ? On voit bien dans les situations qu'on étudie que d'un côté, on va avoir des personnes qui vont être très convaincues que la sobriété, c'est quelque chose d'important et d'un autre, on va nous dire, mais comment est-ce qu'on va atteindre des publics touchés par la précarité qui ont peut-être d'autres préoccupations comme tenir jusqu'à la fin du mois ? Donc de repartir de ces caractéristiques-là pour construire un petit peu sur mesure ce que pourrait être un projet de sobriété pour eux. Eh bien Alexis, on passe tout de suite la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc nous, on vient un petit peu en tant que témoin alors que bon, voilà, on n'est pas la seule structure. Il y a beaucoup de structures qui font des choses ancrées sur le territoire. Mais juste à titre illustratif, rapidement, donc nous, on a une focale sur l'Est parisien plutôt autour de l'usage. Alors l'idée, je vais essayer de prendre un peu de recul pour élargir un petit peu le débat, mais notamment, on a pu être amené à collaborer autour des défis classiques qu'on connaît un peu, style anciennement défi famille énergie positive, donc les défis déclics. On accompagne nos collectivités pour les usages dans des bâtiments, par exemple, qui sont fraîchement livrés. Donc ça, c'est rapport aux aspects un petit peu rebonds, donc de pouvoir accompagner les usagers pour un usage sobre et continu dans la durée. Et puis après, on accompagne différents publics cibles, comme du coup le grand public, les publics en précarité énergétique, par exemple. Et donc voilà, pas mal d'actions qui amènent aussi finalement, au fur et à mesure qu'on est un petit peu dans le charbon et qu'on est dans le dur, à se poser finalement des questions. Des questions fondamentales pour moi, puisque là, c'est ce qu'on a vu un petit peu sur le premier tour de table. On se rend compte que... Alors la sobriété, c'est assez rigolo. Je pense qu'il y a 5-6 ans, ce n'était pas un terme qui revenait aussi fréquemment. Donc maintenant, il commence à être en place, il commence un petit peu à émerger. Là, c'est ce qu'on est en train de voir, avec tous les rapports, il apparaît comme une condition, voilà, pour pouvoir atteindre finalement notre fameuse neutralité carbone. Et ça interroge du coup le fait qu'il y ait un projet social qui est à mettre en place. Et un projet social, pour qu'il soit mis en place, pour moi, il faut réunir plusieurs éléments. Déjà, on en a parlé un petit peu, c'est la mise en place d'un projet politique. Mais comment peut émerger ce projet politique ? Pour moi, il y a un point qui me semble essentiel, du coup, c'est cette notion de lever un petit peu un certain nombre de résistances. L'objectif, ce n'est pas de finir encore une fois dans un scénario type gilet jaune qu'on a connu, même si ça débloquait un petit peu sur les conventions citoyennes. Mais c'est de se dire, en fait, en quoi on peut rendre la sobriété, on peut la rendre, la transformer en norme sociale, finalement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un défi absolument essentiel, puisque si on dit, on met un petit peu le drapeau rouge, c'est ce qu'on avait dit, on parle d'acceptabilité, il faut qu'elle soit acceptable. Et pour qu'elle soit acceptable, il faut se poser la question de comment on fait pour qu'elle le soit. C'est de se dire, c'est normal, en fait. Il faut que ça devienne une non-question. Pour que ça devienne une non-question, du coup, je pense qu'on fait tous un petit peu des choses dans notre coin. Là, je pense qu'il faut vraiment se poser la question maintenant d'une réflexion en termes de stratégie. Moi-même, personnellement, dans mon métier, je me pose la question de me dire, est-ce que finalement, l'idée, c'est de faire de la massification ? Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas plus pertinent ? Et je n'ai pas la réponse. De viser finalement des cibles précises dans des champs précis pour justement aboutir un petit peu à cet effet de basculement. Puisque c'est des choses qu'on voit un petit peu, c'est qu'on n'a pas besoin d'embarquer 100% des gens pour être dans de la transformation. L'idée, c'est qu'il y ait un nombre minimum, peut-être, si notre finalité, finalement, c'est d'embarquer des résultats de l'impact de fond, de se dire, peut-être que c'est plus pertinent de cibler des personnes qui sont déjà tôt faites, mais qui vont pouvoir faire en sorte que les politiques vont se réapproprier finalement les éléments de langage, vont du coup pouvoir ensuite porter le message parce qu'il y a un intérêt à aller plus loin de ce côté-là. On a eu, lors des ateliers qu'on mène depuis deux ans avec la REC, où je vous invite, il y en a des prochains à participer, à avoir ces réflexions. Et je vous remercie du coup d'avoir recité un petit peu Gaëtan Brispierre puisqu'il nous avait mené un petit peu une réflexion assez intéressante autour de la notion de transféreur. Alors je ne sais pas si on peut en parler déjà là, éventuellement, donc c'était un petit peu, et il y avait une étude qui avait été menée sur comment nous, nos pratiques environnementales, en tant que personnes un petit peu, on va dire, convaincues, elles basculent entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Et ça pose plein de questions, et je trouve ça super intéressant, puisqu'on parlait de 250, près de 250 leviers, finalement, qui peuvent exister, et on se rend compte qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Par contre, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on embarque ? Moi, à titre personnel, encore une fois, voilà, on va dire, père de famille dans la quarantaine, se pose la question du rapport au temps, d'ailleurs c'est pour ça que je vous quitterai après, derrière, de se dire, voilà, moi, dans ma pratique professionnelle, par exemple, c'est comme ça que j'ai enfin pu mettre en place, finalement, dans ma sphère personnelle, un certain nombre d'actions. On se rend compte aussi que certaines personnes, du coup, auront plus de facilité, s'il y a un accompagnement, par exemple, dans les entreprises ou dans les structures dans lesquelles on travaille, à engager, finalement, ces phases de transformation et de mise en oeuvre de la sobriété. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé, avec plus ou moins de succès, peut-être, à convaincre ses parents ou ses grands-parents à s'embarquer un petit peu dans ces zones un petit peu de transition. Les résistances ne sont pas forcément les mêmes. Ce n'est pas forcément évident. Donc, voilà, nous, l'idée, du coup, c'est de pouvoir un peu trouver un peu tous ces outils. Mais si on veut vraiment être impactant, moi, je me pose cette question-là. C'est où est-ce qu'on va pour pouvoir aller vite, pour pouvoir transformer, du coup, avoir des leviers qui permettent un petit peu de faire cette bascule. Donc, nous, on est dans le champ de l'éducation, on est dans le champ du technique. C'est vrai que la sobriété énergétique, on l'a vu, c'est très technique. Donc, il y a un peu de l'entre-soi de ce côté-là. Voilà, moi, l'idée, c'est de se dire que, finalement, on propose des outils qui facilitent et qu'on se dise, un peu comme à une certaine époque, où, je ne sais pas, moi, il y a 10 ans, on dit, tu travailles dans quoi ? Je travaille dans l'environnement. On dit, oui, c'est bien. Maintenant, on dit, tu travailles dans quoi ? Je travaille dans l'environnement. On dit, oui, c'est super. C'est un peu la même chose, du coup, de se dire, voilà, moi, je fais un défi. Les gens disent, oui, c'est bon, t'es un écolo. L'idée, c'est que ce soit plus cette question-là et de pouvoir embarquer des gens. Et nous, on a notamment un autre enjeu aussi, par exemple, c'est dans des quartiers populaires, voilà, sur l'Est parisien, dans le 93. Voilà, pour moi, c'est pas encore totalement gagné de ce côté-là. On a eu une convention citoyenne locale sur le climat qui a lieu encore en ce moment, du coup, du côté du territoire d'Est ensemble. Et c'est super intéressant parce que là, on est un peu bousculé dans nos visions puisqu'il y a des personnes qui, voilà, prennent connaissance des enjeux, qui se disent, moi, j'aimerais bien agir, mais là, c'est complètement déconnecté un petit peu de ma réalité. Et on se pose la question, on s'y a travaillé justement sur cette notion. Alors, c'est aussi un peu trendy, on parle de récit de vie un petit peu, mais de se poser la question de qui est la personne qui est la plus à même, finalement, de témoigner dans un champ social donné pour pouvoir justement permettre aux autres d'embarquer dans l'aventure. Donc, c'est un peu loin, un peu de l'aspect, on va dire, terrain que nous, on occupe. Mais voilà, il y a vraiment ces questions-là pour nous qui se posent et je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la parole à mes collègues sur l'ensemble des autres sujets et puis après, on pourra réagir. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais plus s'il y a suffisamment de micros partout, il y a ce qu'il faut. Merci pour déjà ce tour d'horizon sur les idées reçues, les préjugés et puis les normes sociales. Et là, on va faire un focus, en fait, on va faire un petit focus qui est un focus, on va dire, thématique, mais pas tout à fait, en se penchant sur la sobriété numérique parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Mais en fin de compte, dans un premier temps, on en a parlé, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la sobriété numérique, le numérique et tout ça ? François. Merci, merci beaucoup. Donc, effectivement, la sobriété numérique, c'est un terme qui, maintenant, commence à être de plus en plus en vogue et cultivé, je dirais. Peut-être préalablement à rentrer dans les détails de la sobriété et du numérique, je voudrais quand même préciser un petit peu l'origine de ce travail. Donc, c'est le Shift Project qui, effectivement, est un think tank qui existe depuis une dizaine d'années dont la mission principale est la décarbonation de la société. Et donc, c'est effectivement au travers de cette réflexion de décarbonation de la société que nous nous sommes penchés sur différents domaines économiques pour étudier, justement, les difficultés, la situation, les faiblesses, les risques, mais également les solutions pour aller vers une décarbonation plus importante compte tenu des engagements de la COP21. Et donc, on est justement actuellement, alors, notre travail est essentiellement de collecter des informations, des données les plus scientifiques et les plus prouvées possibles, puisque c'est quand même là-dessus que l'on base toute notre philosophie au niveau du Shift Project, s'appuyer sur des chiffres, donc des études faites par les académies, par les industriels, et pouvoir, au travers de ces évaluations, de ces études, en sortir un certain nombre d'orientations, de constats et d'orientations pour le changement. Nous avons en particulier, donc on fait des rapports assez réguliers. Et puis, la deuxième activité qui est partagée par un certain nombre d'entre vous, qui est du lobbying auprès des décideurs et de tous les organismes sur lesquels on peut, en appuyant, faire changer un certain nombre de choses. Donc, c'est ces deux grandes facettes que l'on développe au travers du Shift Project. Et il y a actuellement, justement, puisque la mode, ou en tout cas, la période est propice aux scénarios. Et effectivement, on a aussi réalisé un certain nombre de, non pas de scénarios spécifiques, équivalents à mes prédécesseurs, mais des travaux sur chacun des domaines industriels, aussi bien institutionnels, pour regarder au niveau de la culture, au niveau du domaine du bâtiment, de la mobilité, de l'industrie, de l'industrie automobile, de l'aéronautique, etc., quels seraient les moyens qu'il faudrait mettre en oeuvre pour, non pas moyens financiers, mais moyens humains, pour qu'effectivement, cette transition et cet impact environnemental soit en décroissance et qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050. Et sur chacun de ces domaines, on a effectivement ce qu'on appelle le PTEF, le plan de transition de l'économie française, transformation de l'économie française, qui est un gros travail que l'on essaye d'établir assez régulièrement. Alors, pour en revenir maintenant au travail sur le numérique, plus précisément, je pense que déjà, dans un premier temps, bien comprendre comment se trouvent réparties les activités du numérique. Donc, je pense que vous allez assez rapidement bien comprendre ça, mais il y a trois grands blocs dans le numérique qui sont constitués d'abord de tous les terminaux, les équipements dont vous disposez et dont disposent les entreprises pour effectivement dialoguer ou faire travailler un certain nombre de machines. Il y a de l'autre côté les data centers dont on parle beaucoup, sur lequel, effectivement, je reviendrai. Et puis, entre les deux, se trouvent les réseaux et les évolutions des réseaux. Et je parlerai peut-être tout à l'heure au travers de la table ronde de la 5G, qui est effectivement aussi un élément assez engageant pour la société, sur lequel il est quand même important d'être bien au fait des perspectives qu'il introduit dans la société. Donc, juste pour citer quelques grandes masses, tout d'abord, le numérique, c'est aujourd'hui de l'ordre de 3% de la production de CO2 mondiale. Donc, c'est quand même un élément non négligeable. Et il faut savoir que c'est équivalent au monde aéronautique. Donc, la production, l'impact du numérique sur l'environnement, c'est 3% de la production globale, mondiale du CO2. La deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête, qui est très importante, c'est que, contrairement aux objectifs de la COP21 qui ont été fixés pour les différentes entreprises, les différentes industries, le numérique, dans sa globalité, c'est une croissance de 6%. Alors qu'on sait qu'effectivement, l'ensemble du monde économique est censé diminuer et faire tout plein d'efforts pour effectivement diminuer la production de CO2. Donc, ce 6% nous amène, en 2030, à une production de CO2 équivalente au parc automobile. Donc, tout ça pour prendre conscience je pense quand même que derrière un certain nombre de mots, de phrases, d'injonctions, je dirais presque, du monde économique et du monde institutionnel, la virtualité que l'on entend par numérique est loin d'être effectivement si virtuelle que ça. C'est vraiment du matériel et du matériel qui consomme de plus en plus. Alors, on parle de sobriété, on parle d'efficacité. c'est vrai que dans le domaine du numérique, il y a énormément de travaux pour faire de l'efficacité et donc, à chaque nouvelle génération, soit de terminaux, soit de data center, soit de réseau, on parle d'efficacité et effectivement, il y a physiquement une plus grande efficacité des nouveaux systèmes mais l'efficacité, il faut savoir qu'il y a derrière, systématiquement, des effets rebonds. C'est-à-dire que ce que l'on a permis de faire avec moins, finalement, on en consomme beaucoup plus, on en utilise beaucoup plus et donc, cet effet rebond revient, l'analyse de l'effet rebond ou l'analyse des conséquences de l'effet rebond revient à étudier les usages et donc, on va revenir effectivement à la sobriété et donc, cette croissance dont on vient de parler, je voudrais quand même aussi donner deux autres chiffres. Le premier chiffre, c'est au niveau des terminaux et là, on rejoint, on travaille avec l'ADEME sur ce sujet-là, tout ce qui est analyse de cycle de vie, il faut savoir qu'au niveau des terminaux, 90% en France, en tout cas, 90% de la production de CO2 liée aux terminaux se fait au moment de la production et seulement 10% au niveau de l'usage. Donc, on voit par ce biais-là que si on veut effectivement diminuer la quantité de CO2 ou en tout cas, amortir ou changer un petit peu les choses sur le CO2 produit par les terminaux, c'est au niveau de l'usage qu'il faut effectivement en particulier intervenir. Il faut évidemment intervenir sur la production mais la production, elle n'est pas à notre disposition, c'est-à-dire que la production des terminaux se fait la plupart du temps en Asie et donc, c'est effectivement dans des lieux où la production d'énergie se fait aussi beaucoup avec du carbone. Mais par contre, la raison pour laquelle il n'y a que 10% du CO2 produit par les terminaux en usage, c'est qu'on les utilise très peu. la moyenne d'usage des terminaux mobiles en particulier, c'est 2 ans. Et donc là, il y a effectivement tout un travail à faire au niveau de l'usage consistant à dire il faut que les industriels produisent des terminaux qui soient capables de durer plus longtemps, il faut que les opérateurs qui incitent à renouveler trop régulièrement les terminaux arrêtent cette politique, il faut derrière travailler sur la réparabilité et donc travailler sur la modularité des terminaux pour que ceux-ci puissent effectivement être réparés, réutilisés. Donc on parle beaucoup effectivement de recyclage des terminaux. Et puis, donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la sobriété appliquée aux terminaux, je dirais. Et de l'autre côté, au niveau des data centers, on voit qu'effectivement il y a technologiquement pas mal de travaux qui sont faits pour rendre les data centers de plus en plus efficaces et donc selon les études, il y a effectivement encore des controverses. C'est vrai que c'est un domaine dans lequel une assise disons scientifique ou en tout cas suffisamment rationnelle est assez compliquée à obtenir, mais on y travaille et il y a pas mal d'acteurs qui aussi bien en Europe que mondial travaillent sur ce sujet. Mais au niveau des data centers, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certaines sociétés qui disent que c'est à peu près plat la consommation ou la production de CO2 depuis les cinq dernières années. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est plutôt de l'ordre de 8% de progrès de consommation supplémentaire. Et ce qui a un phénomène très important qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une nouvelle technologie ou une nouvelle évolution qu'on appelle l'Internet des objets qui est effectivement quelque chose qui va multiplier le nombre de terminaux constitués avec du silicium dans toutes nos activités. L'espionnage, je dirais, d'une certaine manière de nos activités va décupler. Aujourd'hui, on est suivi en permanence par les GAFAM. Demain, ça sera plus que d'être suivi. C'est-à-dire que toutes nos habitudes, toutes nos manières de fonctionner vont être espionnées en permanence. Et ça, grâce à la 5G entre autres, mais bon, il va y avoir une recrudescence des besoins d'abriter toutes les données qui vont être reproduites par ces objets et du coup, une croissance du nombre de data centers mais aussi surtout une répartition de ces data centers un petit peu partout. Aujourd'hui, le progrès qui a été fait, c'était en concentrant les data centers dans ce qu'on appelle le cloud. Et bien demain, ces data centers et en les mettant dans le cloud, on arrive à les optimiser. Demain, ces data centers, ils vont se rapprocher de nous. Il va y en avoir sur les antennes de radio, des réseaux radio. Il va y en avoir un petit peu partout et ces data centers ne seront plus optimisables et donc, ils vont effectivement de nouveau consommer. Donc voilà, je m'en arrête là pour globalement mais le panorama là-dedans est quand même assez dramatique et je pense qu'il y a une véritable un enjeu politique et un enjeu sociétal très très important de démystification du numérique parce qu'en fait, tout le monde imagine que grâce au numérique et je pense qu'on va en parler juste après moi, grâce au numérique, on peut effectivement offrir de nombreux services et que la plupart du temps, les orientations sont de dire faisons du numérique pour effectivement diminuer notre impact environnemental. Et bien sachez ou sachons ensemble que ce n'est pas tout à fait le cas. Le numérique produit tout autant de CO2, c'est une technologie qui s'appuie sur du matériel et qui donc produit du CO2. Et donc, d'où le terme de sobriété parce qu'effectivement j'ai parlé de rebond, j'ai parlé d'usage au niveau des terminaux, la sobriété numérique elle est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut effectivement préalablement à développer des nouveaux services numériques se poser la question de l'usage, de l'intérêt de ces services numériques. Donc, ce n'est pas la solution à tout, ce n'est pas 100%, si on bascule à 100% du numérique, on aura réglé notre problème d'impact environnemental. Non, certainement pas. Il faut effectivement regarder beaucoup plus précisément à quoi peut servir efficacement ou en tout cas de manière intéressante pour la société le numérique et à quel moment il ne faut pas utiliser le numérique. Il faut effectivement essayer de revenir à du low-tech, des services rendus par des êtres humains beaucoup plus que par des robots. La transition toute trouvée, merci beaucoup. Justement, le numérique et l'humain et Alexis voulait juste tu dois nous laisser. Alors, Eric, juste avant qu'Alexis je suis absolument désolé, absolument frustré de devoir partir. Donc, c'était juste avant de partir, c'était de m'excuser de vous dire merci beaucoup. Et une chose toute bête, alors je lance un truc comme ça, mais c'est de me dire à partir du moment où on arrivera à dire que sobre, en fait, être sobre, c'est cool, je pense que c'est très bête, mais je pense qu'on aura déjà gagné une grande partie du combat et puis que là-dessus, en fait, c'est des choses, voilà, c'est un peu triste de le résumer à ça, mais ça permettra d'atteindre très facilement les objectifs le jour où on en sera là. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Et sobre, c'est cool. On va en trouver d'autres comme ça. Alors, on va partir un peu, oui, vers le numérique. En fait, toute nouvelle technologie peut être à la fois remède et poison. Tout dépend du dosage qu'on y met. Et c'est vrai que la révolution numérique est une révolution technologique à l'échelle de l'homme qui est très importante et on peut en faire beaucoup de choses. notamment pour faire le lien avec la sobriété, ça a été beaucoup parlé. En fait, il y a la question du système et la question du système et un système, c'est des éléments et des relations entre ces éléments. Et si le système est bien, les éléments doivent être différents. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est une sobriété qui irait vers l'uniformité et qu'on retourne dans la même bêtise que quand on a mis, par exemple, de la clime partout. Aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il faut se chauffer moins, ce qui est complètement juste, admettons, 18-19 degrés. Dans l'ancien temps, les anciens se chauffaient encore moins. Ils étaient peut-être à 16. Sauf que la différence entre eux et nous, c'est qu'eux avaient le feu. Et que le feu, quand j'ai froid, je me rapproche. Et quand je suis proche du feu, je suis à 32. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a un gradient. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment réfléchir pour être sobre à l'échelle du système, mais dans les éléments du système, on peut, entre guillemets, s'offrir plus. Et donc, j'en viens à parler d'un type d'habitat auquel j'ai réfléchi qui part sur un nouveau paradigme et qui part sur cette idée du plus. Parce qu'il y a toujours des plus et des moins. Et moi, c'est vraiment parti sur le plus, mais le plus pour l'habitant. Le plus de surface. Vous allez avoir plus de surface. Ça s'appelle Habiter l'infini. Et comment c'est rendu possible, quelque chose comme ça ? C'est rendu possible si on pense au système, si on met la notion de partage. C'est-à-dire qu'on peut très bien donner plus individuellement tout en étant plus sobre collectivement. Parce que ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on conçoit des habitats pensés grosso modo que dans l'espace, alors qu'il faut les penser dans l'espace-temps. Et qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a plein de ressources qui sont inutilisées. Que ce soit nos bureaux, que ce soit à certains moments. Et on voit que si on arrive à mettre de l'espace-temps en relation avec un besoin d'espace-temps ou d'espace, tout court, à un moment donné, on voit bien qu'on gagne quelque chose. Et pour mettre en relation un besoin et une ressource, il y a un outil qui est super, c'est le numérique. Parce que le numérique peut mettre en relation en temps réel besoin et ressource. Et moi qui suis architecte, je construis des bâtiments. Qu'est-ce que c'est construire un bâtiment ? C'est être dans la localité, dans le local. Et si vous additionnez localité, mise en relation besoin-ressource, parce qu'aujourd'hui, on vit tous dans des espaces-temps qui sont très différents, c'est-à-dire, on le voit avec Alexis qui doit partir, si je veux échanger avec lui maintenant, c'est compliqué parce que lui, il a ça, moi j'ai ça. Et donc finalement, on va utiliser un outil, on va peut-être s'envoyer un mail, comme ça, il le lit quand il est libre. Et moi, je l'écris quand je suis libre. Et c'est pareil pour l'habitat, c'est-à-dire, nos voisins, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Mais avec certains outils, on peut recréer ce lien et recréer cette solidarité. donc cette solidarité ou cette économie contributive, c'est-à-dire, moi je peux apporter quelque chose à quelqu'un, encore faut-il qu'il sache que je suis juste à côté. Et si lui, il a besoin de ça, il vaut mieux qu'il prenne juste à côté parce que c'est beaucoup plus sobre à la fois énergétiquement et à la fois de manière globale. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est une réflexion sur un habitat qui ouvre des possibles. Là aussi, il faut voir que les modèles de société auxquels on a été, par exemple, pour l'habitat, c'est de l'uniformisation et de la duplication. On pense à un appartement, on essaie de le penser le mieux possible, même si, admettons, on voulait le faire sobre, le plus sobre possible et on duplique. Ça, c'est pas une bonne manière de penser. On peut penser en mettant des choses diverses, c'est-à-dire, il y a toujours son habitat individuel qui est peut-être un petit peu plus petit et puis, il y a à côté de l'espace qu'on va se partager, qu'on va se partager d'où habiter l'infini parce que mon habitat, si je suis une personne âgée, moi, j'aime qu'il y ait une pièce en plus parce que j'ai envie de recevoir mes petits-enfants et de pouvoir le faire, c'est une vraie nécessité pour moi, donc c'est dur pour moi d'aller vers plus petit. Là, on va pas vers plus petit, on va vers plus grand, mais vers une forme d'élasticité, c'est-à-dire qu'on va remettre en relation ce besoin et cette demande. Et cette façon de penser, c'est pareil, dans la table ronde d'avant a été dit, c'est vrai que les petites voitures, c'est mieux que les grandes voitures. c'est plus sobre. Pourtant, si on est quatre, on a chacun une voiture, si on pense différemment, on a peut-être plus que trois voitures parce qu'on se les partage, mais si on a trois voitures, on a peut-être intérêt à avoir deux petites, une grande, parce que parfois, on se balade à six. Et quand on se balade à six, il vaut mieux utiliser une grande voiture que deux petites. Et donc, c'est vraiment ça que je voudrais mettre en tête, c'est qu'il n'y a pas un modèle qu'il faut dupliquer. Il faut vraiment penser en système et la sobriété, elle se pense à une certaine échelle. Alors moi, mon projet d'habitat, pourquoi il est sobre ? Il est sobre parce qu'au lieu de construire cinq bâtiments, vous en construisez plus que quatre parce que vous utilisez mieux l'espace-temps. Et pour mieux utiliser cet espace-temps, on l'a dit, il y a le numérique et il y a aussi, j'insiste, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'à côté, il y a, moi j'appelle ça des bienveilleurs, ce sont des formes de concierge, à la fois community manager et qui font chef d'orchestre de l'espace et du temps. Et ça, c'est des métiers qui sont aussi importants, donc créateurs de valeurs. Si on prend le milieu de la médecine, l'intelligence artificielle risque de disrupter un petit peu les chirurgiens, ça ne disruptera jamais les infirmières parce que le rapport humain, on en a besoin. Et donc, je pense que, en fait, voilà, il faut, ça va être créateur de valeurs à partir du moment où on pense différemment. et comme je défends aussi l'idée qu'il faut mieux utiliser le parc bâti et donc pas construire nécessairement plus, mais il faut construire mieux. Il faut construire mieux et toutes les nouvelles constructions doivent mettre en place cette idée des synergies. Parce que tout ce que je vous ai raconté, une salle de réunion dans des bureaux qui est utilisé du vendredi soir au lundi matin qui pourrait servir pour organiser des anniversaires pour les enfants, pour se retrouver entre amis, pour faire des tas de choses. Le bureau, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit propre le lundi matin. Et il ne veut pas aussi qu'on traverse ces zones privées parce qu'il y a peut-être de la confidentialité. On voit donc bien qu'il y a un travail d'architecture au sens propre. Quels sont les accès ? Comment je mets en relation ? Des espaces servis, des espaces servants parce que si vous voulez que votre espace se transforme dans le temps, qu'il soit salle de réunion et puis qu'il serve à faire du yoga et puis qu'il serve à un anniversaire, il faut pouvoir ranger des choses, les déployer, etc. Donc, il y a vraiment cette question. Il y a la question du numérique, le deuxième point qui va me permettre de dire, moi, j'habite le quartier à 100 mètres, j'ai besoin d'un espace. Ah, super, il peut me l'offrir et donc je vais pouvoir. Et puis, de l'autre côté, l'humain, parce que pour que tout ça fonctionne et que ça fonctionne bien, pour régler des problèmes, il faut qu'il y ait aussi ce chef d'orchestre. Donc, voilà un petit peu un essai de démonstration sur comment le numérique peut être aussi utilisé d'un point de vue sobre et comment surtout la sobriété, ce n'est pas une idée préconçue qu'on va dupliquer, mais c'est bien une pensée en système. Merci beaucoup. Et là, on voit justement à la fois toute la complexité de la sobriété et le fait qu'elle peut aussi être rendue plus facile avec ce qu'on a autour de nous, mais plus facile si elle est bien pensée à la fois effectivement par l'architecte qui va travailler sur cette sorte de sobriété collaborative, Habitat mutualisé et prendre aussi les technologies actuelles, donc le numérique par exemple. Et on en a un petit peu parlé, mais comme deuxième question, comment on va embarquer les gens dans ces projets-là, que ce soit les citoyens, les collectivités ou les entreprises ? Alors, ça a déjà été évoqué dans la première table ronde. Et chacun, d'ailleurs, n'a pas forcément les mêmes idées que ce soit ici ou dans la salle parce qu'on peut penser que certains se disent « Ah ben, les citoyens, ils ne comprennent pas grand-chose, il faut les emmener, etc. » et d'autres se disent « Ah ben, les élus, ils ne comprennent rien, donc il faut les emmener. » C'est quand même plus nuancé, plus subtil que ça, effectivement. Et dans les deux cas, c'est comment faire ? Comment embarquer, en fait, tout le monde dans la sobriété et la sobriété n'étant pas une fin en soi ? Effectivement, Je démarre sur cette question et à nouveau avec une posture qu'il faut garder très humble dans les réponses apportées parce que si on avait la solution miracle, on serait peut-être déjà en train d'appliquer partout. Donc c'est à nouveau peut-être plutôt des pistes de réflexion sur des façons de faire qui nous semblent intéressantes à explorer et à poursuivre. Une première chose pour repartir... C'est aussi des choses qu'on a essayé d'identifier dans nos recherches. Finalement, d'un côté, on voit cet engouement et ces récits qui commencent à se construire autour de la sobriété. En même temps, on voit que le passage à l'action, il est toujours un peu plus difficile si ce n'est pas douloureux. Et certains vont dire que la sobriété, ça marche bien sur le papier, mais ce n'est pas forcément réaliste, voire c'est un peu subversif derrière. Donc ça n'existe pas vraiment et c'est un peu une utopie. Et ce que tu disais, Mathias, tout à l'heure, dire que c'est une utopie, c'est un peu destructeur. Nous, l'approche qu'on a, on a notre prisme des sciences de gestion, parce qu'on est dans une discipline de la gestion. c'est une discipline qui s'intéresse à l'action collective organisée. Comment on s'organise un peu ensemble ? Et donc cette question de comment on embarque les acteurs, en fait, elle est clé. Parce que si on n'a pas des personnes qui travaillent ensemble vers un même objectif, on n'a pas d'organisation et il ne se passe rien. Donc c'est une question qui est clé. Et le premier frein qu'on voit vis-à-vis de la sobriété, il repose un peu sur ce que tu disais Mathias au départ, sur si finalement la sobriété, c'est de définir qu'est-ce que c'est que pour nous avoir assez, consommer assez, faire assez. Le problème, il n'est pas forcément de trouver la réponse universelle comme on disait tout à l'heure, mais c'est de trouver le bon processus pour arriver à cette réponse. Comment, en fait, on fait pour répondre à cette question de c'est quoi assez pour nous ? Et ce qui pourrait être intéressant pour essayer d'embarquer davantage, quand on dit embarquer les acteurs, c'est quoi ? C'est démocratiser, par exemple, des initiatives comme les défis des clics qu'a présenté Alexis, c'est convaincre des élus de mettre en place une stratégie, une feuille de roue de sobriété et des actions de sobriété sur leur territoire. C'est aussi sensibiliser les entreprises non seulement à mettre de la sobriété peut-être dans leur pratique vis-à-vis de leurs collaborateurs en interne, mais c'est aussi réfléchir à transformer leur modèle d'affaires aussi plus largement, donc s'engager plus profondément vers la sobriété. Ça veut dire ça, embarquer les acteurs. Et ça veut dire aussi les faire réfléchir ensemble. Donc, une manière de penser la sobriété, ce ne serait pas uniquement comme un ensemble d'actions avec des conséquences qui seraient de diminuer nos consommations d'énergie ou d'autres ressources, mais ce serait peut-être comme un processus un peu de gouvernance, de décision ou d'action collective et comment on y va. concrètement, ce qu'on voit par exemple dans des éco-hameaux, ce qui est intéressant c'est qu'on est parti du préjugé qu'un éco-hameau ça va être des personnes qui partagent une conviction écologique par exemple, peut-être qui ont des profils similaires et qui vont s'installer ensemble avec un même projet de vie. Donc on s'est dit ils vont être d'accord sur qu'est-ce que c'est nos besoins, qu'est-ce que c'est qu'un besoin futile. Et bien pas tant que ça. Autant il y a des choses sur lesquelles ils sont tout à fait d'accord, on va vivre peut-être de permaculture, on va manger moins de viande, etc. Mais à l'heure où il faut vraiment définir des limites et des seuils sur les besoins, et bien là il y a des questions qui se posent, il y a des désaccords. Par exemple sur la longueur des douches qu'on va prendre ou je ne sais pas, est-ce qu'il faut consommer pas du tout de viande ou un peu. Alors au-delà de questions de rapport au monde animal, simplement sur la question de est-ce qu'on en a besoin ou pas, est-ce que finalement on a besoin d'une voiture ou pas pour vivre. Et en fait là-dessus ils ne sont pas toujours d'accord, les personnes qui vivent dans ces endroits ne sont pas toujours d'accord. Et donc ce qu'on observe beaucoup c'est la mise en place d'outils un peu de démocratie dans la prise de décision, donc des réunions hebdomadaires pour se poser des questions assez structurées, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour ça, pour essayer de trouver des accords. En laissant chacun s'exprimer sur pourquoi est-ce que c'est important pour moi, même si ça ne l'est pas pour toi. Voilà, peut-être que pour moi prendre une douche de 6 minutes, c'est vraiment le moment où je décompresse, par contre je n'ai pas besoin d'utiliser le streaming pendant une heure, mais toi tu en as besoin. Donc c'est aussi de mettre en commun, de croiser ces visions-là et à un moment donné de soit tomber sur un accord, soit accepter, comme on disait tout à l'heure, que tout le monde n'a pas la même façon de faire de la sobriété. Donc voilà, premier élément, réfléchir à la sobriété comme un ensemble de processus un peu de prise de décision, d'expérimentation sur ces éléments-là. Et pour ça, c'est le deuxième point, c'est qu'on a besoin de démonstrateurs aussi, de la sobriété. Et non seulement on en a besoin, mais en fait, on en a déjà. Et ça, c'est un autre élément que nous apportent aussi les sciences de gestion qu'on étudie. C'est finalement l'idée qu'à partir du moment où on dit quelque chose existe, même si dans les faits ça n'existe pas encore beaucoup, les personnes vont être convaincues que ça existe et vont agir comme si ça existait. Ce qu'on appelle la performativité. Et donc finalement, à dire que la sobriété existe déjà, qu'elle est présente et je rejoins ce que disait Barbara Nicoloso tout à l'heure, il faut nommer la sobriété, il faut nommer des expérimentations, des projets qui ne se revendiquent pas essentiellement de la sobriété mais qui en sont porteuses ou en tout cas qui l'intègrent. Le fait de montrer que la sobriété, elle est déjà finalement en marche, qu'elle existe déjà, même si elle n'est pas encore suffisamment développée, ça peut permettre de débloquer aussi les esprits et de surpasser cette idée que non mais on ne va pas y aller parce que ce n'est pas réaliste. Ça amène aussi une preuve par l'exemple et moi je serais assez curieuse de voir le résultat du tableau que vous avez mis à l'entrée avec tous ces post-its à poser sur ce qui existe déjà en termes de sobriété. On a besoin peut-être davantage de preuves par l'exemple pour montrer que ça peut finalement fonctionner. Ces démonstrateurs de la sobriété, qu'est-ce que ça peut être concrètement ? C'est des espaces d'expérimentation qui peuvent passer par ce qui existe déjà sur des territoires, on en a parlé, des ressourceries, des fablabs, parfois tout simplement des fêtes du voisinage qui sont des occasions peut-être d'amener des débats sur un certain nombre de sujets mais aussi de faire parler des personnes qui ne se parlent peut-être pas au quotidien sur ces questions de la sobriété et qui se renvoient un peu la balle. Quand on discute avec des élus sur la question de la sobriété, ils nous disent que la crainte qu'on peut avoir c'est que les personnes n'aient pas envie d'y aller, que les habitants réagissent mal, ils n'auront peut-être pas envie, nous on a envie de porter un projet qui soit qu'ils fassent un peu rêver, qu'ils permettent peut-être aussi de se faire réélire, pourquoi pas. Et donc il y a cette impression que les habitants n'ont pas envie d'y aller. Et puis à l'inverse, quand on va voir des habitants, ils vont dire bah ouais, mais nous on veut bien faire des efforts, mais à l'échelle des élus, ils ne veulent pas y aller, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse que nous des efforts. Pareil pour les entreprises qui vont dire mais moi si je transforme mes produits vers des choses plus sombres, ce n'est pas forcément ce qui va intéresser les clients. Les clients vont dire bah moi j'attends que ce soit les entreprises qui s'emparent du sujet et donc on se renvoie un petit peu la balle comme ça. Donc créer un petit peu ces espaces de démonstration qui permettraient aussi de faire travailler ensemble sur un même projet des acteurs du secteur privé, des citoyens, des acteurs de l'espace public permettraient aussi un petit peu de casser ces silos et de décomplexer aussi le dialogue autour de la sobriété. Et le troisième point pour moi qui est important peut-être à transformer pour embarquer davantage d'acteurs vis-à-vis de la sobriété, on en a assez peu parlé peut-être encore mais dans le paysage des personnes qui portent des discours autour de la sobriété, il y a aussi des académiques, des chercheurs, des enseignants et derrière d'ailleurs des étudiants et des élèves, je pense que Mathias il en parlera également et ce monde-là, ce monde universitaire, ce monde académique, c'est aussi un monde qui peut être important à embarquer. Et ce qu'on constate, c'est que même si la sobriété devient un sujet de plus en plus étudié, c'est quelque chose qui est de plus en plus aussi théorisé, en sciences sociales comme en gestion en sociologie ou autre, on voit encore parfois que quand on parle de sobriété, il y a parfois un glissement entre être considéré comme un expert et devenir un militant. Alors c'est une question un peu qui reste ouverte mais est-ce que porter un discours sur la sobriété par exemple en tant que chercheur, en tant qu'académique ou enseignant, est-ce que c'est être militant ? Et si oui, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on garde notre objectivité ? Ça c'est des questions que nous on intériorise et qu'on vit un peu aussi au quotidien et qui peut être un frein parfois aussi dans le rapport qu'on peut avoir à ces questions sur la sobriété parce qu'on va vite parfois nous faire le procès d'un glissement vers un engagement militant et donc vous perdez votre objectivité. Donc comment est-ce qu'on gère peut-être cette double posture, cette contradiction si ça en est une ? Donc voilà, je n'ai pas forcément de réponse toute faite là-dessus mais moi ce qui me semble intéressant c'est peut-être d'appuyer à nouveau sur l'existant, de créer davantage de coopération et de réseaux de discussion entre les acteurs institutionnels qui portent la sobriété, que ce soit des académiques, que ce soit des agences régionales de l'énergie et du climat, que ce soit des associations comme le Shift Project, comme Virage Énergie, comme Degawatt. le fait de voir que tous ces acteurs-là se parlent aussi, ça crée aussi un peu un discours qui fait un peu front par rapport vis-à-vis de d'autres discours qui vont avoir tendance à décrédibiliser cette posture vis-à-vis de la sobriété. Et simplement un dernier point là-dessus pour montrer que c'est aussi un sujet important, c'est qu'on voit nous en tant qu'enseignants chercheurs au quotidien, notamment moi j'enseigne à Polytechnique donc auprès d'un public ingénieur qui est très sensibilisé à la question technique avant la question sociale, on voit qu'il y a un vrai réveil écologique aussi vis-à-vis de ces questions-là et une quête de sens. C'est-à-dire aujourd'hui on m'a appris plein de trucs sur la technologie, sur la technique, je me rends compte de l'urgence écologique et parfois de l'incohérence de tout ce qu'on est en train de construire d'un point de vue technologique, à quoi je sers moi ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Comment j'utilise ce que j'ai appris pour construire quelque chose qui a du sens ? Et on voit que la sobriété c'est quelque chose qui résonne de plus en plus aussi auprès de ce public d'étudiants et d'étudiantes. Il y a des initiatives étudiantes comme pour un réveil écologique, ingénieurs engagés, qui débattent énormément de cette question de la sobriété. Et donc, voilà, moi, il y a un vrai public aussi à engager de ce côté-là. Merci, Julie. Et on parle un peu de notion d'engagement. François ? Oui, effectivement, c'est un élément important. Un élément important au sens individuel et au sens collectif. Et j'aimerais, effectivement, à ce titre-là, indiquer un certain nombre de choses dans le domaine tout d'abord collectif. Il y a d'ores et déjà, et ça, c'est quand même très, très important, en particulier dans les entreprises, dans le domaine entreprise, une prise de conscience de leur rôle à l'égard de cet impact et du travail qu'ils doivent faire tant sur leur activité et comment leur activité en tant que telle impacte l'environnement et comment ils peuvent réduire cet impact. Le CIGREF vient de sortir un deuxième rapport sur le sujet. Il y a énormément, il y a eu une exposition la semaine dernière à la Défense sur Planète Techcare. Il y a véritablement, là, une prise de conscience où on rejoint les préoccupations humaines où, effectivement, ces grandes entreprises se rendent compte que si elles veulent continuer de garder et d'attirer un certain nombre de cadres ou de personnes intéressantes, il faut qu'elles puissent effectivement répondre à cette question. le sens et le sens avec l'engagement écologique derrière qui doit effectivement être détaillé et précisé par l'entreprise. Et donc, des grandes entreprises ont d'ores et déjà commencé à travailler là-dessus. Et donc, comment elles le réalisent ? C'est aussi bien par des requêtes à l'égard des attitudes des employés et comment les employés peuvent effectivement être eux-mêmes acteurs de cette transition, de cette transformation, mais également en ce qui concerne tout ce qui les entoure et en particulier les gens qui développent ou produisent ou mettent à disposition de ces entreprises un certain nombre d'équipements et donc des exigences, des chartes qui vont être associées aux politiques d'achat liées à ce qu'on appelle le scope 2, le scope 3 dans le jargon des analyses de cycle de vie et effectivement vérifier et obbier et exiger de la part de leurs producteurs, de leurs fournisseurs un certain nombre de caractéristiques liées à cet environnement, à l'impact environnemental. On l'a fait dans le domaine du travail et donc vis-à-vis des sous-traitants, sous-traitants, sous-traitants et vérifier que les conditions de travail des différents employés étaient bonnes. Maintenant, ça va être effectivement sur cet aspect impact environnemental des activités. et donc ça se passe au travers de tout ce que donc l'analyse de ce qui est de vie et les bilans carbone et donc là, il y a des exigences qui vont être de plus en plus fortes venant par des réglementations sur en particulier le RSE, mais d'autres aspects qui vont être exigées de la part des entreprises. L'autre aspect, c'est pour moi le débat sociétal lié à effectivement l'impact et la technologie. On a parlé de technologie tout à l'heure, le fait qu'on était complètement obsédé par les technologies et on n'en a jamais débattu. C'était un acquis. La société doit se développer grâce à la nouvelle technologie et donc toute nouvelle technologie doit être adoptée et doit être utilisée pour permettre à la société de poursuivre son exploitation. Non, mais sa croissance et donc c'était le seul moyen de faire vivre la société. Là-dessus, je reviens juste deux minutes sur la 5G parce que je pense que c'est un élément tout à fait important et il y a déjà au Sénat, à l'ARCEP, un certain nombre de gens qui ont pris conscience avec... Donc on les a quand même un petit peu poussés, mais... conscience de l'impact que la technologie pouvait avoir sur l'organisation de la société. On a parlé d'organisation et de changement dans l'organisation. La 5G, contrairement aux générations précédentes de technologie, a effectivement... entraîne un changement sociétal important. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, c'était l'Internet des objets. C'est la capacité de faire de l'industrie 4G. Il y a toutes sortes d'objectifs associés à la 5G qui sont des changements, des impacts qui doivent être organisationnels et de sociétés, qui doivent être discutés avec les citoyens. Et là, il y a effectivement un engagement, je dirais, de la part de la société ou du gouvernement qui devrait être respecté. on l'a suggéré. Il y a eu effectivement toutes sortes de demandes sur ce sujet qui ont pour le moment été refusées. Mais je pense que collectivement, il faut qu'on garde ça en tête. Il faut qu'effectivement, la réflexion et qu'il y ait une concertation avec les citoyens sur comment la technologie doit être utilisée. On a effectivement des exemples tout à fait positifs, mais il y a d'autres exemples sur lesquels, en particulier, alors je vais juste citer un chiffre, la croissance de la transmission des datas et la quantité de datas qui sont échangées aujourd'hui sur les réseaux, la croissance, 80% de cette croissance vient de la vidéo. Et donc, quid de la vidéo ? Est-ce que toutes les vidéos sont utiles pour la société ? Quelles sont les vidéos qui sont utiles ? Quelles sont les vidéos qui s'y tunisent ? Sachant que la technologie nous entraîne de plus en plus également dans cette vidéo à des croissances de données puisqu'on parle de formats 4K, de formats 8K, de formats 16K qui sont des modes de codage de ces vidéos et qui vont demander de plus en plus de bandes de passantes. Quand on dit bandes passantes, c'est augmentation des réseaux, croissance des réseaux, mais croissance des data centers, croissance aussi des terminaux puisque c'est au niveau des téléviseurs que l'on va devoir changer encore les téléviseurs et donc consommer du silicium. Et donc, dans ces 80%, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des études, 30% de cette vidéo, c'est du porno. Et donc, on voit là qu'il y a effectivement quand même un engagement sociétal ou en tout cas une responsabilité sociétale sur les usages de ces différentes technologies qu'il faut que sur la place publique ça soit mis pour qu'effectivement on se pose la question est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres manières d'effectivement utiliser ces technologies ? D'accord, merci. Non, parce que je suis en train de penser que je regardais beaucoup de recettes de cuisine et peut-être, c'est pas si... Bon, bref, c'est un autre débat. Et donc, je vais passer la parole à Mathias et on terminera par Eric. Vu le temps, je vais essayer d'être concis. Moi, je voudrais revenir sur tous ces exemples et peut-être seulement un peu l'idée de mettre les mains dans le cambouis sur une sorte de paradoxe à dire qu'il faudrait avoir des entreprises, des organisations sobres alors qu'on est dans un monde où, en tout cas, nos institutions se sont construits et diffusent un message où tous les modes de pensée, tous les modes d'action sont faits pour agir vers la croissance. Donc, ce serait quoi une entreprise ? Est-ce que c'est même pas antinomique de mettre le mot entreprise et à côté, le mot sobre ? Et ça, j'ai plusieurs exemples. C'est comment aussi on peut... Si on dit tout à l'heure que la sobriété crée de la croissance, concrètement, pardon, si la sobriété crée de la valeur, concrètement, comment j'utilise, j'emploie cette valeur pour des dimensions économiques ? Est-ce qu'une entreprise qui ne poursuit pas la croissance permet de générer de l'emploi, permet de générer de l'activité sur son territoire ? Et là, je pense qu'il y a des questions à se poser qui sont assez fondamentales. c'est comment on accompagne d'un point de vue institutionnel ces organisations qui n'auraient pas comme premier objectif la croissance et comment on crée une forme de gouvernance et de coopération entre tous ces acteurs qui voudraient changer le modèle. Et ça, j'ai envie d'avoir un peu déroulé deux exemples. Un premier exemple dans le monde des entreprises et c'est un exemple qui est en fait, c'est un mode d'action qui est assez ancien, c'est les coopératives. Les coopératives ont un premier objectif qui est de lucrativité limitée avec tout un tas de modes de gouvernance internes et c'est intéressant de voir que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans tous les domaines. Railcop pour les transports, Telcop pour les communications, Enercop pour l'énergie. C'est tout un tas d'acteurs qui disent en poursuivant la lucrativité limitée et d'autres formes de valeurs, on peut aussi transformer la société et ne pas être dans une poursuite de croissance. Et ça, ça pose vraiment une autre question qui pour moi c'est là où on met les mains dans le commun, c'est quel est le modèle économique qu'on met derrière ? Comment on s'assure que cette production de valeurs qui ne va pas être économique, elle va être sociale, environnementale, comment elle va être créée et qui, ici, eux, prennent le risque de la créer, comment faire en sorte qu'un autre acteur ne va pas se l'accaparer ? Donc ça, ça remet vraiment à des questions clés. Et comment, par exemple, une entreprise comme Telcop qui propose, je ne vais pas aller voir, c'est assez rigolo, c'est la première entreprise qui propose un forfait sobre. C'est-à-dire que ça rejoint un peu là où on va commencer à aller sur les usages et une sorte de prise de conscience, comment une entreprise qui propose un forfait sobre, c'est-à-dire que vous payez 10 euros un forfait de base et ensuite, en fonction de votre consommation, je crois que c'est 2 ou 3 euros par gigaoctet consommé en plus. Donc comment aussi cette entreprise derrière, entre guillemets, je vais être direct, elle est assez solide pour un, proposer ce genre de modèle économique qui forcément ne tend pas vers la croissance et deux, exister en fait dans ce monde concurrentiel. Et là, c'est intéressant, c'est que toutes ces coopératives, par exemple, on commence à faire alliance autour d'un projet qui s'appelle les licornes, avec un petit pied de nez à la Startup Nation, c'est les licornes avec deux os pour dire comment aussi des sociétés coopératives peuvent porter des messages plus forts, en tout cas, pour aller vers ce que nous, on va appeler de la sobriété. Je vais juste finir sur un deuxième exemple très concret, j'ai réfléchi, on est à une agence régionale, on est aussi peut-être dans la salle des techniciens de collectivité, de collectivité, c'est quoi gérer une collectivité sobre ? Et ça pose vraiment la question du modèle économique des collectivités aussi dans la gestion des infrastructures. Est-ce que je peux imaginer, alors que le modèle même de la manière dont on conçoit les infrastructures à l'échelle d'une ville ou d'un territoire, c'est des modèles qui sont souvent construits sur la croissance ? Et là, on peut aller dans des détails de modèles économiques, toutes les infrastructures sont financées de manière, on ne parle pas d'un détail, mais sont financées avec cette idée qu'on va concevoir des infrastructures qui vont à chaque fois avoir augmenté leur usage. Et ça veut dire quoi concrètement dire je vais mettre une politique de sobriété dans la ville, plus de voiture, c'est-à-dire que je fais une politique de sobriété où j'utilise de moins en moins mon infrastructure routière. Et ça, ça pose aussi des questions qu'il va y avoir des créations de valeur. On détruit de la valeur en chassant la voiture parce que certaines personnes ont envie de continuer à être en voiture, mais on crée de la valeur ce qu'on disait sur un atmosphère plus agréable, le retour des piétons, etc. Mais comment du coup les collectivités locales gèrent concrètement des destructions de valeur dans un pan de politique publique versus une création de valeur dans un autre ? Et ça, ça pose des questions très techniques et je serais ravi s'il y en a dans la salle qui sont là, élus ou techniciens. C'est par exemple sur la gestion des budgets. On sait très bien que dans une collectivité, le budget haut, déchet, politique sociale sont séparés, infongibles, alors qu'on là, on arrive à des questions où la sobriété renvoie à des questions des problématiques systémiques. Il y a des expérimentations qui sont mis en place, des budgets transition, des budgets carbone. Donc comment voilà aussi concrètement, en fait, on en arrive à un stade où il faut penser les modalités de cette création de valeur et aussi sa gouvernance, c'est-à-dire comment en interne ou à l'externe, on fait alliance pour porter ces différents projets. Moi, je vais vous reparler un petit peu du bâtiment parce que c'est le sujet que je connais et je peux vous donner par exemple quelques exemples. Construire un bâtiment entre guillemets écologique et sobre sur un certain terrain, un certain endroit, ça peut être facile et puis si je suis dans une ville, dans une dent creuse, mon bâtiment, il ne va pas être forcément sobre. C'est là qu'en repensant en système, on s'aperçoit que pourtant dans le système, ce qui est important, c'est de construire dans la ville parce que lui est beaucoup plus sobre parce qu'il a des externalités qui vont être beaucoup plus positives et en fait, c'est vraiment ce schéma de pensée qu'il faut mettre en place. Il faut que la chaîne d'acteurs dans mon milieu se mette à penser en coût global. Le coût global, c'est par exemple le coût d'un bâtiment sur toute sa durée de vie. Il faut savoir qu'un coût de bâtiment, c'est conception 2%, construction 20%, 80% c'est sa durée de vie et ses transformations. On voit bien que c'est sur ces 80% qu'il faut agir. Et donc, être sobre ne veut pas forcément dire construire le moins cher possible du tout. Là encore, tout dépend de votre échelle d'espace et votre échelle de temps. Ça, c'est vraiment un point clé et il faut juste avoir conscience qu'aujourd'hui, les modèles qui sont en place, je parle des modèles entrepreneuriaux, par exemple, le modèle de promoteur en lui-même est fondamentalement pas pensé pour ça. Un promoteur, il construit, il vend, donc son objectif, ça va être de vendre le plus cher, de construire le moins cher pour avoir une marge. Et donc, il faut que ces acteurs, il faut les amener tout au long de la chaîne, tout au long de la durée de vie. On peut vraiment les décaler. Il faut que ces métiers bougent, en fait. il faut vraiment, on parle beaucoup d'innovation tout le temps. Moi, je suis, l'innovation, c'est de l'incrémentation sur un modèle existant. Dans le bâtiment, c'est mettre des petites cerises sur des gâteaux qui existent. Il faut refaire le gâteau. C'est-à-dire, il faut vraiment penser à l'invention et c'est ce qu'on voit. Et en pensant invention, en pensant sobriété, on peut vraiment apporter plus et apporter du mieux. Voilà. Par exemple, les territoires sont précieux. Chaque bout de terrain est précieux. On a construit à tout va sans faire attention. Alors, forcément, faire attention au bout de trottoir et prendre le territoire comme quelque chose de précieux, ça va demander pour nous, concepteurs, beaucoup plus de réflexion. OK, là, comment je me mets, mais comment j'économise ces 10 mètres carrés de sol, etc., etc. C'est un petit peu plus complexe et pourtant, in fine, c'est beaucoup plus durable parce qu'on construit pour les générations à venir. Ensuite, juste l'usager, l'usager est très important parce qu'on pense souvent des modèles qui sont idéaux, c'est-à-dire qui peuvent être sobres de manière idéale, de manière pensée. Et dans l'usage, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, ça a été dit, il faut vraiment travailler avec cette notion d'usage. Je défends l'idée qu'il faudrait des micro-modes d'emploi pour apprendre aux gens comment utiliser un appartement, comment une ventilation nocturne permet de rafraîchir le bâtiment de façon très simple. Encore, faut-il le savoir. Et donc, il faut vraiment faire un petit peu d'éducation, se mettre tous ensemble. Mais voilà, en pensant à la bonne échelle, on peut vraiment faire du sobre mais qui est beaucoup mieux que ce qu'on nous propose aujourd'hui qui, finalement, une espèce de consommation comme ça, on ne voit que des bouts et on perd beaucoup, beaucoup de synergie. Il y a pas mal de choses qui ont résumé de ce qui a été dit ce matin et puis, effectivement, merci Eric aussi de repartir sur, de réinsister sur le fait qu'il faut de l'intelligence dans tout ça et que, et penser à tout, à tous, à tous les petits poux pour aller ensemble. On arrive au bout de cette matinée, moi, je voudrais bien il n'y aller plus loin. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions et je sais qu'il y avait des gens tout à l'heure qui avaient posé des questions et qui n'avaient pas pu les poser et je vais commencer par. Bonjour, Patrick Roussel, je suis responsable d'une coopérative de production d'énergie renouvelable. On parle beaucoup d'acceptabilité à la fois dans la production d'énergie renouvelable ou à la fois dans la sobriété. Moi, je préfère le terme d'appropriation plutôt que d'acceptabilité, c'est-à-dire dans le domaine des énergies renouvelables, si on dit on va installer une éolienne à côté de chez vous, est-ce que vous en voulez ou est-ce que vous n'en voulez pas ? En général, c'est non. On veut bien l'éolienne mais pas à côté de chez soi. Donc, l'appropriation, ça veut dire à la fois de rentrer dans la gouvernance du projet et dans le financement des projets. C'est ce qu'on essaye de faire chez nous. Dans le domaine de la sobriété, si on avait demandé aux 150 citoyens de la Convention citoyenne s'ils étaient d'accord avant d'être formés par des experts avec les 150 propositions qu'ils ont faites, je pense que la plupart auraient dit que ce n'est pas possible de proposer ce genre de choses. Donc, en fait, ce n'est pas 150 citoyens qu'il faut former, c'est des millions de citoyens. Peut-être juste une mini-réaction pour prendre la casquette enseignant-chercheur-enseignant. En effet, nous, c'est une vraie dimension comment on équipe conceptuellement et techniquement des individus, des citoyens, des organisations pour comprendre les enjeux et en effet, se les approprier pour éviter tous les effets délétères que vous mentionnez, le fameux NIMBY qui sont souvent déconstruits par le fait d'essayer de former les gens et les embarquer. Ce que je disais un peu au début, la sobriété, c'est une visée de transformation et pour transformer, il faut que les gens soient embarqués, s'approprient tout un tas de concepts et essayer du coup de définir collectivement un projet de société de mieux vivre dans ce système. Donc en effet, c'est une dimension qui est hyper importante et du coup, je me permets, j'en profite 30 secondes de faire un appel à témoins sur, on essaie de monter en ce moment une formation expérimentale autour des enjeux de la sobriété qui serait plutôt destinée à des élus pour essayer de voir comment on peut en effet se faire approprier. Donc là, c'est un public très spécifique, donc si vous connaissez des élus qui seraient intéressés sur ces enjeux-là, comment on les embarque en fait pour avoir une vision de la sobriété en tant que potentiellement génératrice de valeur et aussi comme une vision programmatique, comment j'en fais un projet politique au sens premier du terme. Voilà, c'est une petite, si vous voulez, il y a des petits flyers de la formation. Oui, une réaction par rapport au, excuse-moi. Pardon, c'était simplement juste pour très rapidement compléter sur l'aspect enseignement. la réflexion qu'on essaye d'avoir, c'est enseigner, c'est quoi ? C'est quelque part modeler un peu des façons de penser et une idée aussi, ça pourrait être au lieu de présenter la sobriété comme quelque chose de pas normal par rapport à une normalité, c'est de tout de suite commencer par enseigner des modèles qui intègrent la sobriété et présenter la sobriété comme quelque chose de simplement normal. Et ça, c'est une réflexion qu'on est en train de mener à l'échelle de l'enseignement supérieur pour nous parce qu'on enseigne plutôt en université en grandes écoles, mais ça pourrait être à d'autres niveaux scolaires, mais en fait, intégrer la sobriété dans un enseignement, une normalité dans les gestes qu'on applique au quotidien, dans les modèles qu'on enseigne aussi aux étudiants et les étudiantes pour que ce soit plus perçu comme quelque chose de subversif. Oui, donc sur le thème des entreprises, je voudrais rebondir aussi, je pense qu'effectivement la sobriété pour moi n'est pas contradictoire du tout avec un projet d'entreprise et bon, je travaille au labo de l'ESS donc ça veut dire énergie sociale et solidaire, c'est vraiment un plan de l'économie pour lequel très clairement s'est affirmé la vision développement économique n'est pas première, mais c'est un moyen simplement pour répondre à une mission d'ordre social et environnemental. J'ai eu l'occasion moi-même d'animer il n'y a pas très longtemps une table ronde justement sur le thème « Grossir, pourquoi faire ? » avec un certain nombre d'entreprises et principalement effectivement de coopératives qui apportaient d'autres solutions à ce type de sujet. Mon expérience personnelle avec Enercop que j'ai créée en 2004-2005 allait dans le même sens. On nous annonçait au départ une mort prématurée de ce projet-là puisqu'on le disait « Vous ne pouvez pas à la fois vendre de l'électricité et vous inscrire dans une démarche type néga-watt dans laquelle vous dites « Essayez de consommer moins. » Mais en fait, pas du tout. Je crois qu'effectivement la démarche économique qu'on doit avoir n'est pas de viser forcément la croissance économique mais forcément par contre la pérennité économique est absolument nécessaire. Mais si vous faites bien ce distinguo, il n'y a plus d'ambiguïté. une condition qui est importante mais vous l'avez dit, c'est d'avoir un modèle juridique qui ne vous mette pas à la merci d'un actionnaire qui pourrait avoir des vues différentes de vous et effectivement un statut de type coopératif sous cette coopérative d'intérêt collectif en particulier vous permet notamment de répondre à cette double exigence qui peut sembler contradictoire mais qui ne l'est pas finalement et ça permet en plus d'avoir notamment des collectivités dans votre capitale social donc c'est un autre avantage. Donc il n'y a pas du tout on peut dès aujourd'hui avoir des entreprises qui à la base promeuvent la sobriété sans que leur modèle économique soit déconnant. Oui, enfin un dilemme fiscal des qualités territoriales et une question pratique. Pour faciliter la réduction des distances domicile-travail contraintes donc des ménages est-ce qu'un des scénarios envisageait la suppression totale ou conditionnelle de la taxe de mutation ou redevance de mutation à titre onéreux ce qui est intégré dans les frais de notaire en France de l'ordre de 5 à 6% si un échange de propriété d'appartement en ville ou ailleurs amène à réduire le cumul des distances domicile-travail quotidienne ou de la semaine des ménages de ces ménages par exemple au seuil de 30% on dirait vous ne payez pas la taxe de mutation parce que c'est une taxe qui gêne beaucoup le rapprochement domicile-travail parce que chaque fois qu'on change de propriété on perd 5 à 10% de son patrimoine donc c'est une question assez grave parce que c'est un dilemme à mon avis deuxième suggestion moi j'ai une suggestion pratique j'ai toujours observé que même des gens éduqués ne savent pas répartir leur consommation d'électricité au moins qui est pourtant très facile à mesurer entre les différents usages l'informatique la télé le chauffage le chauffe-eau etc or en fait avec des instruments pour une valeur de 300 euros et des choses qui durent 10 ans j'en ai qui ont duré 15 ans chez moi on peut faire passer des instruments pour mesurer 5 à 8 usages dans un foyer dans un ménage de façon assez simple avec peu formation avec une mémoire sur 10 jours qui fait que si les gens ne veulent pas regarder eux-mêmes ce sera le suivant qui va faire passer l'instrument ailleurs et en fait ce que je suggère c'est qu'une fois qu'une personne est formée il passe ça au voisin et du coup il leur donne des conseils aussi et moi j'ai fait ça chez des gens dans mon village des gens qui avaient des frigos de 2,1 kWh par jour qui est pratiquement la consommation de toute ma maison à moi ça a été remplacé par un frigo qui consomme 0,5 donc 4 fois moins mais les gens ne savaient pas du tout je crois que c'est très important mais je ne sais pas qui va faire ça parce que même chez moi l'espace info énergie ou l'association locale de l'énergie ne le fait pas elle fait seulement des controversations énergie c'est en aucune mesure et à mon avis qui ne sert pas à grand chose dans la mesure moi j'en suis obsédé j'ai été appris ça avec Enertech et à mon avis il faut faire ça pour communiquer pour sensibiliser inciter pour moi vous mettez le doigt sur la vraie problématique et une problématique juridique quand on change de modèle il faut mettre en place au début des choses qui sont flexibles et c'est vrai pour votre première intervention sur la question des notaires donc je ne sais pas comment on trouve mais en tout cas il faut que le système soit beaucoup plus flexible et aller beaucoup plus sur un objectif de résultat que sur des normes très prescrites et ensuite quand vous parlez de la question de l'énergie moi je défendrais l'idée d'une énergie dont le coût pourrait augmenter de façon exponentielle notre énergie est trop peu chère c'est à dire à partir du moment où on a répondu à nos besoins toute surconsommation coûte très cher alors ce que je vous dis c'est très basique parce qu'il faut bien sûr prendre en compte les gens qui vivent dans des passoires thermiques et qui n'ont pas choisi ça etc etc mais vous voyez l'idée c'est à dire il faudrait un coût de l'énergie qui puisse bouger c'est à dire on répond à nos besoins au delà ça coûte de plus en plus cher merci dernière question courte oui en fait merci je vais revenir à la première question qui a été posée tout à l'heure dans la salle tout à fait en haut mais avant de revenir à la question que je vais formuler de manière beaucoup plus brutale je voudrais vous remercier pour tous les éclairages que vous avez apporté ce matin dans leur cohérence leur pondération leur complémentarité etc et redire quand même que les individus ou les collectifs et bien ils ne sont pas tous semblables ils ne sont pas tous égaux et comment dire ils ne vont pas tous ensemble ils ne fonctionnent pas tous ensemble d'où la question que je poserai est-ce que vous avez essayé ou osé essayer de créer une catégorisation des consommations des consommateurs aujourd'hui non pas pour créer des catégories sociales nouvelles ou etc mais simplement pour tracer baliser des chemins à parcourir ils ne sont pas les mêmes et en fait personnellement ça m'intéresse de savoir qui je suis ou où je suis par rapport à ce que je pourrais faire dans quelque chose qui me semble comme étant un objectif plus ou moins désirable alors à notre connaissance parce qu'on n'a pas forcément tout vu passer mais il existe des études soit sociologiques soit également en gestion avec une dimension entre guillemets marketing mais marketing pas au sens essayer de vendre des choses marketing au sens essayer de comprendre les comportements de consommation qui existent et qui essayent de catégoriser justement les pratiques de consommation alors il y a deux aspects il y a les pratiques de consommation de l'énergie spécifiquement et puis des profils de consommateurs un peu plus larges qui essayent de catégoriser par exemple à partir d'axes de type engagement plutôt écologique ou pragmatique pour des raisons financières peut-être statut niveau économique ou statut social qui essayent d'identifier quels sont les axes vraiment différenciants dans le comportement à la fois de consommation de manière générale et plus spécifiquement d'utilisation de l'énergie donc il y a des choses qui existent un petit peu là-dessus mais c'est vrai qu'il faut être prudent avec la notion de catégorie qui peut très vite aussi entraîner des préjugés et des clichés pour ne citer que la catégorie de l'écolo-bobo par exemple qui parle peut-être à beaucoup et peuvent parfois faire un petit peu de mal par contre j'aime beaucoup ce que vous avez formulé l'idée d'identifier des trajectoires derrière ça aussi il y a des recherches qui sont en cours à Polytechnique notamment pour essayer d'identifier des trajectoires de vie de manière générale autour de la sobriété pour comprendre par quoi on entre vers la sobriété de quelle manière est-ce qu'éventuellement on en sort au cours d'une trajectoire de vie et c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'explorer avec Mathias via les défis des clics famille énergie positive on essaye de retracer le parcours des participants à des défis d'économie d'énergie pour comprendre dans quelle mesure est-ce qu'ils maintiennent ou abandonnent un certain nombre d'éco-gestes et le lien avec les événements de vie aussi que rencontrent les personnes donc cette approche par la trajectoire de vie elle peut être très intéressante aussi pour mieux comprendre comment amener à la sobriété Merci Julie et je vais être obligée de mettre un point final à ces échanges comme ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus tous je crois qu'on s'est allé on aura encore plein de questions à se poser mais on se re-rencontrera je veux juste conclure en ne faisant pas une vraie conclusion mais juste pour vous annoncer qu'en fait on continue nos travaux sur la sobriété évidemment l'année prochaine des ateliers qui se passeront sous l'appellation Fabrique Francilaine de la sobriété ça veut dire que vous êtes vraiment tous invités à y participer on puisse y réfléchir tous ensemble également une étude qui commence au mois de janvier sur les imaginaires de la sobriété en Ile-de-France et qui peut peut-être répondre en partie aussi à la dernière question voilà vous avez des panneaux à remplir pour donner aussi des idées d'initiatives qui peut y avoir en Ile-de-France sur le sujet si vous êtes intéressé par l'accompagnement proposé par Julie et Mathias ou vous les contacter si vous trouvez le petit papier ou sinon vous pouvez passer par moi et on leur fera passer l'information et je me dépêche il y aura des expérimentations aussi prévues dans des communes volontaires au deuxième semestre 2022 en Ile-de-France donc si vous êtes volontaire n'hésitez pas vous pourrez retrouver cette conférence sur le site de l'AREC en replay à la rentrée ainsi que le trombinoscope des intervenants comme ça vous les connaîtrez un petit peu mieux et tout l'ensemble tout un ensemble aussi de ressources sur lesquelles on a travaillé et auxquelles on va rajouter encore aussi plein de choses donc moi je remercie mais mille fois mille fois un milliard de fois tous les intervenants de ce matin de la première table ronde de la deuxième table ronde c'était super riche et puis on espère vous retrouver bientôt vraiment je suis émue d'être en présentiel vous ne pouvez pas savoir mais je crois que vous aussi parce que vous m'avez tous envoyé des mots en disant est-ce qu'on continue bien en présentiel donc c'était important pour tout le monde donc merci beaucoup et puis on vous applaudit voilà et à bientôt au revoir et à bientôt